C'est pire qu'à l'Eurovision, ça. Donc, on peut commencer alors ? Alors, donc d'abord, Christophe est excusé, il est en quarantaine. Les quarantaines qui durent des quatorzaines ou des semaines, je ne sais plus. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors, juste un petit détail pour toute la configuration des locaux. Quand on vote, laissez votre main levée suffisamment longtemps pour que la directrice générale puisse compter. Comme ça, elle m'engueulera moins demain matin. Voilà, je l'ai dit. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, les vieux coupes, c'est des fois comme ça. Bon, alors. Qu'est-ce que je veux dire que tu m'as dit les budgets ? Ah, le compte est revenu à prouver. C'est toujours de mon nouvel. Alors, deux points d'information. Nous avons été contactés par une commune de Tunisie. Des comment ? Une commune de Tunisie qui s'appelle Gérissa, qui se trouve à 35 kilomètres de la frontière algérienne, 200 kilomètres de Sousse. Donc, non, on ne fait pas du bikini à Gérissa. Bref. C'est une commune de 13 000 habitants. Tiens, tiens. Et qui a une mine. C'est une mine de fer qui a été créée par les Français, puisque, comme vous le savez sans doute, la Tunisie était un protecteur à Français, en 1907. Et suite au développement de l'activité industrielle, un village s'est créé, puis une petite ville. Voilà, ils ont un hôpital, ils ont des écoles, etc. Et donc, ils nous ont contactés parce qu'ils recherchent des relais dans des communes francophones, ce qui correspond assez bien à ce qu'on a commencé à faire avec Bouzy, Fontaine-aux-Bois, Christy-Darmagnac et Bourouillon. Donc, ils demandent d'avoir, je vais dire un jumelage, disons une relation d'amitié avec nous. Donc, voilà, je vous en informe, d'abord pour vous en informer, bien entendu. Deuxièmement, parce que le 8 juin, le collège aura avec des représentants de l'administration et des représentants de nos écoles un contact avec eux, par visio, avec la même configuration. L'idée étant, avant tout, d'essayer de mettre des écoles en contact pour créer le contact. Alors ça, ça s'inscrit dans une collaboration qui est initiée pour l'instant avec quelques communes de la région liégeoise. B2Z, TRO, ANS et ERSTAL. Mais on est en contact avec d'autres, de façon à créer un réseau avec des communes francophones, particulièrement en Afrique, puisque l'avantage, c'est qu'on est dans le même fuseau horaire. Donc là, indépendamment de Jérissa, nous sommes en contact avec trois communes du Bénin, une commune du Togo, plus Billy Lee, qui, comme vous le savez, avec l'ESBL comme le Cotec, est notre, disons, point de contact encore lointain au niveau du Congo. Le Congo, c'est une situation particulière. Donc voilà où nous en sommes. Alors l'offre de, je vais dire, nos amis tunisiens est de recevoir une délégation blenitoise un jour ou l'autre, quand les masques seront tombés, si je peux vous permettre l'expression. Donc voilà, si parmi vous, il y en a qui souhaitent être associés à un déplacement en Tunisie, je ne demande pas de réponse maintenant, demandez à votre femme ou à votre époux s'il est d'accord, c'est comme ça que ça marche. Les conjoints ne sont pas du voyage, je vous le dis tout de suite. Pour être clair et que ce soit actif au procès verbal, vous me le dites, vous nous le dites, et comme ça, on sait envisager les choses. À mon avis, cet été, ça ne va pas être possible avec les mesures, mais on verra comment les choses évoluent. C'est un premier point. Je ne sais pas si vous avez une question complémentaire, mais c'est le stade où on en est. Est-ce qu'il y a une question de remarque ? Je vous en informe. Le deuxième point. Il y a trois, quatre semaines, le bourgmestre d'Amoire, Patrick Lecer, s'est ému de la problématique des canettes et a contacté l'ensemble des bourgmestres de Wallonie. Donc, nous avons eu le 18 mai, si je ne m'abuse, il y a une dizaine de jours, une réunion avec l'Union des villes et communes en visio. On était, si ma mémoire est bonne, 180 bourgmestres. Je me suis en train de vous dire qu'il y avait du monde dans le couloir. Avec une quasi-unanimité des bourgmestres disant qu'il faut une consigne canette, parce qu'on a marre d'avoir les canettes le long des routes. Et donc, en donnant mission à l'Union des villes et communes de Wallonie de rédiger une motion commune pour l'ensemble des communes et l'amener au Parlement wallon. Donc, nous sommes dans la torte du résultat de ce travail. Voilà, ça, c'est une autre information sur un dossier intéressant à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. C'est lié au point 19, ça ? S'il vous plaît. C'est lié au point 19 ? Oui, j'ai vu, évidemment, qu'il y a le point 19 qui est déposé, mais c'est un titre d'information pour situer le contexte dans lequel s'inscrit la proposition qui est faite. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il y avait un troisième truc, mais j'ai oublié. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose, ce sera pour ma pomme. Alors, procès verbal. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Il est approuvé qu'il est pour ? On laisse, mais... C'est bon. C'est bon. Alors, règlement complémentaire sur la police de la circulation routière. Donc, il s'agit de la caserne de Sèvres, des espaces liés aux espaces verts. Vous savez qu'il y a des voiries qui sont là. Donc, on souhaite que les voiries ne soient plus accessibles aux véhicules motorisés et donc on les réserve par soustraction à tous les autres. En gros, c'est sans l'idée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Oui, Serge ? J'ai une question au niveau services de secours. Ils ont accès comment sur cette partie-là ? Sur les services de secours, ils sont au priori d'ailleurs partout. Mais il y a une barrière fermée. Ah oui ? Il faut qu'ils puissent lever la barrière. Juste, on va regarder. D'autres remarques ? Qui est pour ? Alors, Fabrique d'église 2020, Mortier. Approbation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Qui est pour ? Point 4. Subsides dans le cadre de la gestion de la crise, donc Fun4Kids. Donc, nous sommes ici dans la même démarche que ce qu'on a fait vis-à-vis d'autres opérateurs actifs sur la caserne qui ont eu l'interdiction d'exercer leur activité professionnelle. Ici, c'est un peu particulier puisque, en parallèle, Fun4Kids nous achète le bâtiment dans lequel ils sont. Et donc, on propose ici, effectivement, de faire aussi un geste pour Fun4Kids dans le même esprit. Ils ont été dans l'impossibilité légale d'exercer leur profession. Ils ont une perte de revenu. Donc, c'est de supprimer, je ne sais plus combien de loyers, mais enfin une partie des loyers, de faire le même geste. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? On l'avait déjà fait par rapport à d'autres, mais bon, ici, c'est une autre dimension. Qui est pour ? Alors, modification des statuts administratifs et pécuniaires, dégradé, éco. Donc, nous sommes là dans le cadre d'une tutelle d'approbation. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce point-là ? Qui est pour ? Alors, convention avec le CPS pour le transport des personnes fragilisées et ou isolées vers les lieux de vaccination. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Qui est pour ? Merci. Convention avec l'AIDE pour le dimensionnement de trois ouvrages de retenue sur les ruisseaux de la Sainte-Juliane et des vignées. Vous avez un commentaire spécifique ou pas ? C'est par rapport, donc, à la problématique des inondations dans le Mousset. Donc, c'est les trois communes qui sont concernées, Fléron, Soumagne, Blenis. C'est une convention avec l'AIDE pour des futurs aménagements de retenue pour éviter les inondations dans le Mousset. Voilà. C'est une étude qui va être faite sur les récordes trois communes. Il y a des questions ? Oui. Moi, j'ai juste une petite question. Parce que je m'étonnais quand même qu'on les avait mandatées tout de suite après les inondations 2018, sauf erreur de ma part. Et j'étais surpris. Je dis qu'on les a mandatées, l'AIDE, de faire l'étude et de revenir vers nous. C'était, on avait un bureau, on a eu d'abord un bureau d'études qu'on a repris. Donc, c'était l'Espérel Maréchal et de revenir, qui avait déjà été mandaté avant 2018 par rapport à la réalisation d'un passé de retenue. C'est ça. Et puis, après les inondations 2018, on est passé vers l'AIDE, on a fait une convention avec. L'AIDE qui est mis en ligne, oui. Peu importe, mais on a fait une convention avec eux, justement, pour avoir une étude sur ce qui pouvait être fait. Et je m'étonnais que jusqu'à aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas vraiment eu de retour. Donc, j'apprends maintenant qu'il y a une avancée, mais il y a déjà eu des retours, des rapports qui ont été faits ? Donc, il y a une avancée qui a été faite. Donc, on les a mandatés pour les travaux qui seront réalisés dans les prochains mois par rapport à un bassin enterré dans le Mousset. Donc, c'est là où les deux russes sont canalisés en tout la voirie. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est sorti, qui va sortir. Et alors, ils ont repris l'étude qui a été réalisée par le bureau Maréchal et Baudinet. Et le service technique provincial rentre dans le jeu aussi, cette fois. Donc, on a réuni, je veux dire, tous les partenaires autour. Et il y a une étude qui va être faite aussi en amont. Donc, voilà. Ici, ils étaient centrés juste sur ces, mais ici, ça va être des remontées de nouveau. Voilà. Et pour le moment, les pistes de solution qui les avancent, c'est le bassin enterré que tu viens d'expliquer ? Donc, le bassin enterré, c'est déjà une piste qui a été étudiée, qui est quasi sorti, je veux dire, du bureau d'études de l'AIDE, de l'SPGE. Et ce sera plusieurs bassins de retenue. D'accord. Voilà. Ok, ça va. Et avec ça, normalement, on devrait ne plus avoir de soucis aussi importants que ceux qu'on a connus en 2018. Voilà, soucis. Non, bon, voilà, moi, je ne me contrôle pas la météo. Avec ça, il n'y aura plus de pluie. Bon, voilà. Mais il y a quelque chose qui... On est mal barré, pour le moment. Ok, d'autres questions, Serge ? L'étude qu'on a faite avec Walter et Marie-Charles, c'est ça, hein ? On l'a payée précédemment ? Comment est-ce que... Je ne sais plus le coût. Donc, il y a eu... On a payé... Le travail qu'ils ont effectué a été payé, évidemment. Mais, donc, à un moment donné, on a stoppé leur mission. On a stoppé leur mission. Et c'est l'AIDE qui a pris le relais. Et l'AIDE va reprendre, je veux dire, les conclusions aussi de leur étude. Donc, ils vont payer le solde, la facture, le départ, ou... Non, nous, on a... Donc, à partir du moment où on a stoppé leur mission, on leur a dit, vous facturez ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et, quand on parle, parce qu'eux, ils vont utiliser quand même toutes ces données-là et le travail qui a déjà été effectué. Donc, c'est déjà une base pour eux de travailler. Voilà. Et le timing par rapport à leur étude ? Au niveau de l'étude, je n'ai pas de date, mais je les questionnerai, de toute façon, je dois les voir très prochainement par rapport au bassin qui... Enfin, au bassin qui vont... Le bassin éthérique qui va être dans le lycée. OK. Merci. Qui est pour ? Alors, nous sommes au point 8, programme européen à destination des écoles. Arnaud, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça ? Et en particulier, si ce n'est que l'année dernière, nous avions déjà fait une petite décision. Donc, voilà, ça va permettre à chaque école de l'économie de pouvoir, à tous les marchés publics, à bénéficier du fruit, de l'économie de l'économie. Et c'est ça que je suis à l'économie. Qui est pour ? Merci. Alors, demande de permis d'urbanisme création de Nouvelle-Voie-Rue-Caordet. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est pour ? Alors, nous arrivons au point 10, patrimoine convention d'occupation préquée entre deux villes. Donc là, nous avons, sur l'immeuble qu'on a acheté, une demeure de la sandwicherie de pouvoir faire des sandwiches. Au niveau du timing, on ne sera pas… Le bâtiment existe toujours. Donc, on vous propose d'avoir une location à la sandwicherie. C'est une idée. Est-ce qu'il y a une question ? Qui est pour ? Tous les conseils communaux qui ont voté pour ont droit à 10% de réduction pendant six mois sur la sandwich. Alors, nous arrivons aux intercommunales. Et donc là, nous devons voter point par point. Ah oui, mais on allait trop vite. On allait trop vite. Alors, nous commençons par la IDE. Et donc, nous allons voter en laissant sa main lever le temps que la directrice générale puisse la voir. Et on ne fait pas coucou et tout ça. On lève la main. Alors, approbation du procès verbal de l'Assemblée générale du 17 décembre. Je propose de passer les points et qu'on laisse la main lever. Oui, je ne l'ai pas dit. Tu ne l'as pas ? Non. Toi, tu n'osais pas. Non, je n'osais pas dire. Ne le mets pas dans le procès verbal. Alors, laissez la main lever. Sauf si, évidemment, quelqu'un veut être contre. Approbation des rémunérations des organes de gestion. Rapport annuel relatif à l'obligation de formation des administrateurs. Rapport du conseil d'administration relatif aux rémunérations de l'exercice 2020. Compte annuel. Décharge aux commissaires. Décharge aux administrateurs. Cession départ à Terra Nova. Souscription au capital C2. Voilà. Pour les autres intercommunales, on lèvera la main quand on est contre. On peut, ça ? Oui. Ah non. T'essayes d'innover et d'être un peu moderne. Ça ne nous en est. Alors donc, nous sommes sur la cible. Rapport de gestion du conseil d'administration qui est pour. Rapport de rémunération du CA. Rapport du contrôleur au compte. Compte annuel arrêté au 30e décembre 2020. Solde de l'exercice 2020. Décharge aux administrateurs. Décharge au contrôleur au compte. Cooptation de deux administrateurs. Cession départ à Terra Nova. Et lecture du procès verbal. Comme nous sommes en direct sur YouTube, la procédure pour les auditeurs et les citoyens peut paraître un peu particulière, mais c'est la loi. Donc, les conseils communaux doivent se prononcer sur les points à l'ordre du jour des assemblées et des intercommunales. C'est un peu formel, mais c'est ce que nous faisons. Alors, ECETIA finance. Prise d'acte du rapport du commissaire qui est pour. Prise d'acte du rapport de rémunération. Prise d'acte du rapport sur les prises de participation. Prise d'acte du rapport de distribution des dividendes. Prise d'acte du rapport de gestion. Décharge aux administrateurs. Décharge au commissaire. Contrôle de l'obligation de l'article 1532 du CDLD. Lecture d'approbation du PV. S'il vous plaît. Je ne s'entends pas. C'est beaucoup de prises d'acte. Eh bien, je vais t'en remettre des prises d'acte. Alors, nous sommes à ECETIA, évidemment, intercommunal. Prise d'acte du rapport du commissaire sur les comptes. Prise d'acte du rapport de rémunération. Prise d'acte du rapport sur les prises de participation. Prise d'acte du rapport de gestion. Décharge de leur mandat de gestion aux administrateurs. Décharge au commissaire. Contrôle de l'obligation de l'article 1532 du CDLD. Lecture et approbation du PV. On n'a plus, on n'a plus. Alors, nous sommes à IMIO. Alors, présentation du rapport de gestion. Présentation du rapport du collège des contrôleurs aux comptes. Présentation d'approbation des comptes. Décharge aux administrateurs. Décharge aux membres du collège. Désignation d'un collège de deux réviseurs. Merci. Alors, intradale. Rapport de gestion. Comptes annuels. Comptes annuels. Affectation du résultat. Décharge aux administrateurs. Décharge du commissaire. Démission de nomination d'administrateurs. Participation au Terra Nova. Participation au CITEL. Néomensio. Moi, il y a ça, hein. Alors, examen et approbation du rapport d'activité, du rapport du collège, du bilan, du compte des résultats et du rapport de rémunération. Décharge aux administrateurs. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. Lecture et approbation du PV. Et Réisa. Élection statutaire. Nomination d'un administrateur représentant les communes. Rapport de gestion. Approbation du rapport spécifique sur les prises de participation. Approbation du rapport de rémunération. Rapport du collège des contrôleurs aux comptes. Comptes annuels statutaires. Proposition d'affectation du résultat. Administrateur. Décharge des administrateurs. Décharge des membres du collège. Pouvoir. Voilà. Alors, si vous voulez bien, avant de passer au point 19, deux points qu'on doit traiter en urgence. Donc, je vous demande d'abord de vous prononcer sur l'urgence. L'Assemblée générale du CHR de la Citadelle. Si on ne le passe pas maintenant, on va être trop court par rapport au prochain conseil communal. Et une aliénation immobilière communale rue Priès-voix. Là, il y a une modification du don des acquéreurs. Est-ce que vous êtes d'accord, d'abord, sur l'urgence, sur les deux points ? Tout le monde est d'accord ? Le vote sur l'espoir devra terminer après l'espoir. Ah, la parole est à Gérôme. Enfin, au groupe MR. Peut-être que dans le respect de la parité, tu laisses la parole à une de tes collègues, je ne sais pas. On a décidé qu'entre nous, justement, avec mes collègues, que je prendrai la parole. Ah, c'est bien la démocratie. Elle s'en doute, t'es tout seul, t'as gagné, quoi. On discute entre nous, hein ? Oui, et je n'en doute pas. Je suis content, en réalité, que tu as abordé au début du conseil communal l'information en disant que 180 communes se sont réunies pour justement discuter de la problématique des déchets qui jonchent nos territoires. C'est une question, je pense, qui est de plus en plus préoccupante, puisque ça représente, par exemple, sur la commune de Blenis, en termes de déchets, que ce soit des poubelles publiques ou des déchets clandestins, on est à 52 tonnes, ce qui n'est quand même pas rien. Dans ces 52 tonnes, il y a énormément de canettes et énormément de bouteilles plastiques. Il y a une réflexion actuellement qui est justement, est-ce qu'on ne mettrait pas une consigne sur ces éléments pour pouvoir réduire de façon drastique ces déchets, qui posent évidemment difficulté, puisque outre le fait que ça pollue nos contrées, ça peut avoir des répercussions autant sur la nature que sur les animaux, puisque certains animaux mangent ces métaux ou ces plastiques, et ça peut évidemment avoir quelques soucis. Cette réflexion s'inscrit dans une dynamique qui est en train de se faire actuellement, notamment au Parlement de Wallon, avec la Commission Environnement, qui justement, le 11 mai dernier, a reçu Madame Florent, qui est la dame qui avait initié une pétition, qui avait recueilli énormément de signatures, et donc il y a eu pas mal de débats. J'ai un peu parcouru le compte-rendu, qui fait quand même plusieurs pages, et on voit bien qu'au niveau du Parlement Wallon, il n'est pas encore acquis d'aller vers la consigne, ce qui est un peu, c'est la réflexion qui se fait au niveau du gouvernement. Et l'idée ici, c'est de dire, ben voilà, nous à Blony, on est conscients de la problématique, on estime que la consigne est une piste de solution non négligeable, sachant que plus de 80% des Belges s'inscrivent dans cette idée, sachant qu'il y a des études qui démontrent que le fait de mettre la consigne permettrait de réduire les déchets, que certains pays ont déjà appliqué ce principe et que cela fonctionne. Pour avoir vécu dans un pays nordique, je peux le confirmer, que je n'ai vu aucune canette qui jongeait la nature ou les bords de voirie. Et donc ici, l'idée, c'est de dire, au moment où il y a une conversation, une discussion qui se fait au Parlement Wallon, est-ce qu'on ne s'inscrivait pas dans un mouvement qui est initié pour pouvoir dire, ben nous, monsieur à Blony, on aura envie qu'on passe vers ce principe. Alors, l'idée est de rejoindre un groupement qui s'appelle l'Alliance de la consigne, qui, à l'heure actuelle, recueille 35 communes wallonnes, 65% des communes flamandes vont également rejoindre. C'est quelque chose qui est tout à fait gratuit, donc ça ne coûte rien à la commune, c'est plutôt une position de principe de dire que nous aussi, nous voulons évidemment l'instauration rapide de la consigne sur les bouteilles en plastique et sur les canettes, notamment en Belgique. Alors, l'état des lieux en Belgique, c'est qu'au niveau du gouvernement Wallon, j'ai dit, il y a une conversation qui se fait, il y a une discussion qui se fait, et c'est assez dans l'accord du gouvernement Wallon, de passer vers la consigne, ou en tout cas de réfléchir sérieusement à la consigne, également dans l'accord Vivaldi. Et en Flandre, ils sont en train justement de réfléchir de plus en plus et ils sont en train d'avancer la discussion à ce niveau-là. Donc, je pense que cette solution, cette décision pourrait s'inscrire au bon moment et ça pourrait peut-être avoir du poids, puisque si aujourd'hui 35 communes l'ont dit officiellement, 180 peut-être rejoignent l'idée, ça peut faire du poids sur les discussions et peut-être avancer. Je pense qu'au niveau de la commune de Bluny, j'ai vu passer des photos ou des images où on est allé vers une campagne de prévention ou d'information en disant, attention, ne jette pas ces canettes. Donc, je pense que ça s'inscrit également dans ce même ordre d'idées. Et il faut savoir aussi que la gestion des déchets publics, ça, c'est une compétence communale, parce que ça nous concerne. Vous pourrez dire la consigne, ce n'est pas une compétence communale, donc ce n'est pas de prendre position ou attitude, mais néanmoins, la gestion des déchets publics et des dévoiries publics, ça nous concerne, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est 52 tonnes qui sont recueillies sur Bluny en ce qui concerne les déchets des poubelles publiques et des déchets clandestins et qui sont facturés à Bluny 100 euros la tonne. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Par contre, si on peut réduire évidemment le nombre de tonnes de déchets, il va falloir réduire également la facture pour le contribuable blénitois. Et donc, chers collègues, si vous êtes d'accord avec notre proposition, nous suggérons de rallier ce mouvement qui semble être en marche et de dire que nous aussi, on est intéressés par l'instauration d'une consigne sur les canettes et sur les bouteilles en plastique. Évidemment, tout ça devra se faire à d'autres instances que la nôtre, mais en tout cas, on a envie de marquer le coup. Est-ce qu'il y a la question ou des remarques ? Écoute, ici, honnêtement, c'est une question de timing. J'ai découvert votre proposition quand elle a été déposée. Donc, le mouvement est en marche puisque ces réunions-là ont été organisées. Cette réunion-là, avec des échanges de mails, quand on échange à 200 et 10, ça paie sur ta messagerie, ça c'est sûr. Donc, sur le mouvement, je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut faire quelque chose, ça c'est clair. Est-ce que la consigne sur les canettes va sauver le problème totalement ? Non. Mais comme tu le dis, on constate que dans certains pays voisins qui ne partagent pas nécessairement la même culture citoyenne par rapport au respect de l'environnement, il y a différents paramètres qui jouent, mais que ça marche. Et donc, ici, le mouvement qui est enclenché par cette réunion provoquée par le bourgmestre d'Amoire est clair. C'est de faire pression sur le Parlement wallon, malgré les lobbies qui existent pour aller contre cela, qu'on passe une consigne canette. Voilà. Donc, moi, que là, le Conseil communal se prononce dans ce sens-là, tout à fait pour, je pense qu'on est globalement d'accord sur le principe. La question, c'est de voir dans quel sens on va. Donc, moi, ce que je proposerais, si on veut vraiment voter une motion, je ne sais pas, d'une façon générale, je n'aime pas les motions parce que c'est plutôt dire, donner aux autres des conseils qui ne sont pas de notre compétence. Mais comme tu l'as dit ici, c'est partager, la compétence. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on vote une motion, mais alors en s'inscrivant sur l'initiative du bourgmestre d'Amoire, c'est parce que c'est lui qui a lancé le truc, qui est maintenant sur le bureau de l'Union des villes, donc de dire quelque part que nous soutenons tout à fait cette initiative de la commune d'Amoire et la demande qui a été formulée vis-à-vis de l'Union des villes, de rédiger rapidement une motion commune qui pourrait être déposée par l'ensemble des communes de Wallonie sur le bureau du Parlement. Ça revient un peu à ce que tu dis. Mais vis-à-vis des autres partenaires qui étaient pris dans la réunion sur l'Union des villes, je pense que c'est plus cohérent. Voilà. Si on veut voter une motion, je pense, moi, je propose qu'on le fasse dans ce sens-là. Ça rejoint ce que vous dites. Mais sur la question du timing, ce que je propose, ce n'est pas quelque chose contre votre proposition. C'est de la mettre dans le timing de ce qui est fait. J'entends bien, mais ça ne nous empêche pas de faire les deux. L'union de la consigne, c'est quelque chose qui est gratuit, qui ne mange pas de pain, et en fait, c'est juste répertorié l'ensemble. C'est comme si on signait une pétition, en fait. En quelque sorte. Ce n'est pas le rôle d'un conseil communal de faire les pétitions. Non, ici, on fait une motion, on n'en fait pas d'une. Donc, si on a deux au vote, on votera contre l'une et pour l'autre. C'est un peu cucu. Parce qu'ici, on est d'accord sur l'objectif majeur. Il y a ce choc du timing et du calendrier. Je veux dire, soyons pragmatiques. L'essentiel, c'est que ça aille dans le sens de ce que tu proposes, que nous partageons tous, et que ça s'inscrive dans le cadre des démarches qui se font. Je ne vais pas aller dire au bourgmès d'Amoire, on a voté autre chose. Je pense que tu peux l'intégrer dans ceci en disant, vu les contacts avec le bourgmès d'Amoire, on souhaite, en effet, appuyer sur deux leviers. Le levier, en effet, qui est proposé ici à l'alliance de la consigne, et le deuxième levier qui est passer par la motion proposée par le bourgmès d'Amoire et faire, à un moment donné, l'union des villes et communes, puisque, en plus, l'alliance de la consigne a déjà été entendue au niveau du Parlement. Donc, ce n'est pas contradictoire. Ça peut être, justement, un point complémentaire. Donc, on peut peut-être essayer de trouver la formule pour que l'ensemble s'y retrouve. Je suis d'accord sur le principe, mais je ne vais pas m'inscrire dans une alliance de 35 communes alors qu'on est 180 à cette manifestée. Je préfère m'inscrire dans le mouvement des 180. Donc, je ne vais pas m'inscrire au niveau de la commune de Bénix dans un mouvement de 35 communes. Tout ça est complémentaire. Je pense qu'on est d'accord sur l'objectif, etc. Moi, je pense que c'est plus raisonnable de dire, on prend une motion qui dit, voilà, nous sommes favorables à une consigne sur les canettes. Et dans ce contexte-là, on soutient tout à fait l'initiative. Alors, c'est le bourgmestre d'Amoire ou pas. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est lui qui, pour connaître la paternité, c'est lui qui a lancé le mouvement qui a été entendu en l'année 18 mai par l'Union des villes et communes et que nous demandons instamment à l'Union des villes et communes de faire le plus rapidement possible, le plus efficacement possible pour qu'on dispose d'un instrument précis, c'est-à-dire intégrant les remarques des lobbies et tous ces trucs-là. Parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Et d'ailleurs, le bourgmestre de Dour, Carlondi Antonio, qui a été ministre, j'irai à la première partie de nous expliquer plein de trucs. C'est assez surprenant comment ça se passe. Mais que ce soit clair la position de l'ensemble des communes au niveau du Parlement. Honnêtement, encore une fois, je me vois, et c'est une question de timing, ce n'est pas une question d'être contre ou quoi, je me vois mal vis-à-vis des 180, c'était 170, 180, je ne sais plus parce que tout ne s'est plus compté à un moment donné, Bourgmestre qui était avec moi dans cette réunion avec l'Union de Ville et de leur dire qu'on a voté quelque chose d'autre alors qu'on a demandé quelque chose à l'Union des Villes. Ça, je ne vais pas le faire. Je ne sais pas. Mais une motion disant, nous sommes pour la consigne des canettes et nous demandons instantanément que l'Union des Villes adopte un document précis à fournir à l'ensemble des communes pour qu'on aille le déposer ensemble au Parlement wallon, ça dépasse, je vais dire, l'alliance de la consigne, me semble-t-il. Moi, je vois les choses comme ça. Maintenant, la parole est à tout le monde. Je peux l'entendre, en effet. Oui, oui, oui. Mais à mon avis, d'autres communes étaient sûrement autour de la table de la discussion, à mon avis, sous Magne, ou Mons, ou Trois-Ponts, et ont déjà, quelque part, voté cette motion au niveau de l'alliance à la consigne, et ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas, à un moment donné, s'intégrer dans la démarche. Non, mais c'est une question de timing. Ils l'ont voté avant ce contact-là à l'Union des Villes. C'est le 11 mai, c'est ça que... Attends, le... Non, le 11 mai que... Non, 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 le 18. On a eu réunion le 18 mai à 11 heures. Mais madame est venue le 11 mai au Parlement. Elle est venue le 11 mai au Parlement, oui. Ça suit, oui. Bon, voilà. De toute façon, le but, c'est que ça avance. Voilà. Ce n'est pas de savoir qui a, à un moment donné, la paternité des choses. Absolument. C'est le groupe MR qui a la paternité de mettre le temps à l'heure du jour. Il faut être clair, mais ici... En réalité, c'est parce qu'on a été interpellé par des citoyens et qu'on a réfléchi un peu plus sur la problématique et qu'on a... Mais tu regardes Facebook comme moi, il n'y a pas de problème. Allez. Est-ce que la proposition que je formule amène un consensus ou pas ? Répète. Moi, je partage effectivement la vie de Serge en disant que les deux... Enfin, moi, je ne vois pas pourquoi les deux ne seraient pas complémentaires. Maintenant, je comprends ta position, qui veut dire, moi, en tant que bourgmestre, j'ai donné mon accord sur le principe de l'union des villes et communes, et je n'ai pas envie qu'on puisse croire que je pars dans des directions différentes. On peut dire, pour reprendre la proposition de Serge, une formule du style, en complément et en soutien de l'initiative antérieure prise par l'Alliance de la consigne, nous nous inscrivons dans la démarche suscitée par les bourgmestres auprès de l'union des villes et communes. Comme ça, ça met un petit peu en liaison. Et donc, du coup, tu proposes quoi ? Que l'on retire le point pour pouvoir déposer une prochaine motion qui comprendrait... Qu'on ne vote que sur une motion, oui. Et donc, on amende celle-ci, alors ? Une motion amendée à l'unanimité. Voilà, on peut amender dans ce sens-là, mais pour le texte précis, on va rédiger ça de même à terre, vous l'enverrez le texte. Mais donc, dans cet esprit-là, en complément ou en soutien, ou dans la continuité de ce qui a déjà été fait au niveau de l'Alliance pour la consigne, amplifié à l'initiative du bourgmestre d'Amoire et qui a eu une réunion le 18 mai avec l'union des villes, le Conseil commune à l'unanimité soutient le principe de la consigne des canettes et demande instantanément à l'union des villes d'aboutir sur un texte à déposer au Parlement valant. Ok, ça, ça va. On peut partir sur un amendement sur votre proposition. Un amendement du conseil. Ou un amendement du conseil, en général. Un amendement du conseil. Du conseil, on ne va pas chipoter là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce... Un amendement. Oui, oui. Et Marc, on est bien d'accord que les discussions que vous avez eues entre les 180 communes, c'est bien canettes et bouteilles en plastique. C'est bien la réflexion globale. Carnettes sûres, bouteilles en plastique, franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même problème. Ça, ce n'est pas du tout le même problème. Chacun agira en fonction de ce qu'il a. Mettons dans la motion. Et dans toute la mesure du possible, détente la réflexion aux bouteilles en plastique. C'est pas ça. Et on est fort. Bon, allez. On vote sur l'amendement et puis sur le texte amendé. Qui est pour l'amendement. Et on a des bouteilles en verre, nous. Mais des gobelets. Et sur la proposition amendée telle qu'elle qui est pour. Et bien voilà. Et donc, alors, je reviens sur ces deux points-là. Alors, nous sommes à l'Assemblée générale. Deux CHR de la citadelle. Lève la main, ceux qui veulent. Remplacement d'administrateur. Rapport de rémunération 2020. Rapport annuel 2020. Rapport de gestion du conseil. Rapport spécifique sur les prises de participation. Rapport du réviseur. Approbation des comptes. Des charges aux administrateurs. Des charges aux réviseurs. Réseau hospitalier et clinique locaux régional. Et l'IPSE. Merci. Alors, aliénation immobilière communale rue Priès-voix. Donc, c'est quelque chose. On avait déjà passé ça. Mais l'acte passe là, je crois. Je suis le notaire. Et ils ont eu des changements d'appellation. On a déjà eu un cas séminaire. Donc, on vous propose de reprendre la décision avec le nouveau nom. Le commande. Est-ce que vous avez des remarques ? J'ai juste une petite remarque qui n'a rien à voir avec le fond. Mais quand vous avez un point qui est en urgence comme ça, est-ce que c'est possible de nous l'envoyer peut-être le matin ? Parce qu'ici, huit pages à lire. Je ne sais pas le faire en 30 secondes entre deux votes. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on doit ? Si on devait, ce serait fait. Ça, je suis sûr. Parce que, par exemple, pour l'Assemblée générale du CHR, on l'a reçu, on l'a lu. OK, il n'y a pas de problème. On avance. Ça ne pose pas de souci. Et ici, en plus, moi qui suis mon âme de juriste, j'aime bien lire à chaque fois. Parce que là, c'est une convention. J'aime bien lire un projet d'acte. Et là, je ne sais pas le faire. Je suis un peu contrarié, mais ce n'est pas grave. J'ai bien compris que le fond, c'était le changement de nom, entre guillemets, de l'acquéreur. Je ne passe pas de mauvaise soirée à cause de ça. Non, je te rassure. Je dormirai quand même bien. Mais c'est juste que, quand on est consciencieux et qu'on fait son mandat à fond, on a envie quand même de préparer correctement. Écoute, je retiens à ta remarque. On va réfléchir au niveau du collège, comment administrativement on peut faire tout ça. Il ne faut pas oublier non plus une chose. Je me permets de le dire. C'est que, et ce n'est pas du tout pour rejeter ta remarque, sa pertinence, on a des services qui carburent à temps plein. Particulièrement dans cette époque du Covid ou quoi, je peux vous assurer qu'il y a certains services qui sont sous une pression administrative délirante. Mais on va regarder avec la directrice générale comment on peut faire le mieux possible. C'est gentil, merci. Pour votre devoir de consultation et d'information. On va voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres points pour la séance publique ? Il faut voter. Il faut voter. Il faut voter. Qui est pour ? Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions, d'autres remarques, suggestions ? J'avais une question. Il y a maintenant un peu moins d'un an, c'était au mois de juin dernier, on avait voté le principe de l'interdiction des robots tondeuses la nuit pour préserver les hérissons. et la décision de principe était de... Donc, on a adopté le principe et on a renvoyé entre guillemets la batade chaude à la zone pour savoir si notamment le règlement de police uniformisé sur l'ensemble du territoire de la zone suffisait ou s'il fallait l'amender. Je ne sais pas quel retour on en a. Est-ce que le poids d'abord a été abordé à la zone ? Est-ce qu'il y a eu consensus sur la question ? Est-ce qu'on va harmoniser le règlement de police ? Ou au contraire, est-ce que celui-là est suffisant ? Voilà, c'est un peu mes questions parce qu'à l'heure actuelle, excusez-moi, je termine. À l'heure actuelle, on voit beaucoup de vétérinaires qui s'inquiètent des hérissons qui sont blessés par les robots tondeuses. Et je rappelle quand même que c'est une espèce en voie de disparition. Et donc, ce serait peut-être... Comme l'un l'appel. Tout à fait. L'appel sauvage, l'appel diarène notamment. Et donc, voilà, c'était pour voir si on pouvait avancer sur ce point-là. Et s'il y a eu, je termine là-dessus, s'il y a eu décision, peut-être aller vers une information à la population, peut-être dans le Bléni-Initiative, Nouvelle Mouture, le bulletin communal, en disant, ben voilà, on vous informe quand même que n'allumez pas vos robots tondeuses à nuit. Voilà, c'était un petit peu la réflexion que je voulais vous soumettre et voir s'il y avait eu d'avancée sur la question. Il n'y a pas d'avancée sur la question, mais le point a été abordé, discuté, débattu sérieusement au sein du collège de police. Il n'y a pas eu consensus et donc pas d'intégration ou de modification du règlement général de police qui existe actuellement. Et on peut savoir pourquoi il n'y a pas eu consensus ? Parce qu'il y a six communes autour de la table, ça, de la zone, et que certains étaient pour, moi, ceux qui ont proposé et déjà voté dans leur conseil respectif, à savoir, la laine et le visée, et le visée, c'est sur base, non, pas de la majorité, mais d'un membre de l'organisation, c'est l'écologiste, pour couper cette histoire. Et donc, on a reparlé de ça la semaine dernière, notamment, la bourgmestre de visée, en disant que, effectivement, ils avaient pris une mesure propre à visée, mais que, quelque part, pour le moment, s'en mordent à plus que les doigts. Donc, voilà, au sein de la zone de police, les cibles présentants ne sont pas tombés sur un consensus, et donc, on n'a pas pris de mesures dans un sens ou dans l'autre différentes que ce qui existe actuellement dans le règlement général de police. Je rappellerai que dans le règlement général de police, donc, il y a un article qui interdit les torduces la nuit, donc, une torduce, c'est une torduce, ou bilex non-distinguit, non-distinguit déburri. Justement, je pense que la loi distingue quand même, puisque c'est un article qui se trouve dans la lutte contre le bruit. Et si on fait la légistique, la ratio légiste, à mon avis, c'est plutôt... Non, non, quand le texte est clair, il n'est pas question de légistique et d'intégration. Quand un texte est clair, il n'y a pas d'interprétation sur le texte clair, l'utilisation des torduces était interdite la nuit. Bon, voilà, c'est une chose. Maintenant, tu connais beaucoup d'hérissons qui ont souffert sur Blenitsa ? Parce que moi, je veux bien qu'on parle de tout et qu'on se donne, entre guillemets, une bonne figure comme défenseur de l'environnement. Il y a combien de hérissons qui ont été victimes à Blenitsa ? Vous avez entendu dans votre voisinage un cas ? C'est clair ? Non, zéro. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse... On n'en sait rien. Si, on ne tracasse pas, on l'aurait su très clairement. Si un hérisson, à juste titre d'ailleurs, qui était blessé, je te garantis que sur Facebook, c'était clair. Et quand tu parles des vétérinaires, c'est surtout un vétérinaire qui fait de la politique. Donc, à un moment donné, il ne faut quand même pas raconter des blagues aux gens. Donc, qu'on soit tous pour l'environnement, moi, je suis pour. On est tous pour. Mais sérieusement, pas en racontant des blagues. Donc, il y a eu, ici, depuis des mois et des mois, je ne connais aucun cas, aucun, d'hérissons blessés. Et deuxièmement, je te dis que dans le règlement de police, le jour où ça arrive, on n'a qu'à poursuivre la personne sur base de cet article qui ne discute d'aucune interprétation. Les tendus sont interdits de la nuit. Alors, c'est dans le chapitre sur le bruit, etc. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est... Je m'excuse. Ceux qui ont lancé ce truc-là, c'est se faire mousser pour pas cher. Je m'excuse. Ça n'a aucune efficacité ou aucun impact. Ce n'est pas des mesures sérieuses, ça. Voilà, c'est tout. C'est mon sentiment. Juste pour répondre à ce que tu dis, et je pense qu'on peut toujours trouver la perte à l'entente. Je ne parle pas d'un vétérinaire qui se fait mousser parce qu'il fait de la politique. Il y a des refuges aussi, qui se plaignent actuellement, et ce n'est pas qu'une seule personne. Et je pense que s'il y a un hérisson qui est blessé ou qui est décédé, on ne va pas forcément le crier sur tous les toits et peut-être qu'on ne le sera peut-être jamais. Écoute, je suis pour excitant. Je dis simplement que l'article existe. Il existe. Il est interdit de tondre la nuit. Il y a une problématique qui est là, qui est existante. Maintenant, s'il y a un article qui est présent, est-ce qu'on ne pourrait pas alors du moins envisager, comme je l'ai suggéré à la fin de ma première intervention, de dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire une communication peut-être dans le bulletin d'information communale en disant, nous rappelons quand même que les tondeuses sont interdites. En plus, on sait les programmer, les robots tondeuses, donc programmez-les pour qu'ils ne fonctionnent pas la nuit. Voilà, ça ne mange pas de pain de faire une communication. Tout à fait d'accord. Et voilà, c'était un peu le sort de... Tout à fait d'accord. Je suis aussi que je vous ai renseigné sur le nouveau modèle qui sort actuellement et que certaines tondeuses et ce qui-là ont équipé d'un système permettant de ne pas blesser les évissons. Tout à fait. Créer un chauffe-fontaine et qui coûte 3 000 euros. Parfois. Et il y a d'autres dispositifs que les gens peuvent prendre dans leur jardin pour éviter que les évissons peut-être ne viennent... Tout à fait. Nous sommes tous d'accord sur la mesure... Mais moi, je suis tout à fait d'accord de rappeler qu'il existe un article dans le règlement général de police interdisant l'attente de nuit et d'attirer l'attention sur cette problématique. Ça, oui. Merci. Certain. D'autres questions, Serge ? Par rapport à ça. Oui, je pense qu'en effet, le but dans l'initiative est important par rapport à ce genre d'informations. Mais quand Arnoux nous explique que la bourgmesse de Vizé se mord les doigts, ça veut dire qu'elle a quand même mis le règlement en application. Donc, elle l'a fait de manière individuelle sans passer par la zone de police ? Donc, il y a eu d'abord d'à l'aile qui visait à suivre suite à l'interpellation d'un membre du conseil. Et finalement, pour le terrain, pour en parler, à la planification des réactions de quelques citoyens qui a reçu ce genre de tourbeuse. On en a pris une décision de presse et qu'on se dévoile. Donc, la seule commune de Vizé a pris elle-même son arrêté sans passer par la zone de police. Donc, il y a deux communes sur les six qui ont adopté un règlement propre. D'autres, Nick ? On revient sur le problème des anciens ateliers qui ont bien été sécurisés. Maintenant, la réserve de bois qui était derrière s'est ouverte à tout va. Il y a moyen de rentrer dans les bâtiments par derrière. Le jour que nous avons eu la consultation avec Christophe, cinq, six jeunes sont sortis de là. Je ne sais pas ce qu'ils y faisaient, mais j'ai été faire un tour. Il y en a des tessons de bouteilles, des bouteilles cassées. Enfin, pour moi, il faudrait sécuriser carrément le truc parce que s'il y a un accident là-dedans, je crois qu'on est responsable. Je suis passé aujourd'hui avec M. Graven. Pour aller faire démonter ça, j'allais en parler à l'adio-collège parce que j'ai aidé aux scétons par des parents. Donc, j'allais en parler à l'adio-collège par rapport à ça. Donc, il faut démonter cet abri-là. Il ne sert à rien du tout. Il n'y a rien. Donc, c'est vrai qu'il y a des morceaux de verre. Il y a un peu de tout dedans. Et donc, voilà. Moi, je propose l'adio. Et alors, pour la démarration, ça ne sera pas misé là. Oui, parce que moi, ici, le problème, c'est quelques jeunes. Je vais expliquer. On est retourné resécuriser de nouveau. Là, ce sera plusieurs jeunes. D'accord avec toi. Et ensuite, à ce jour-là, on est retourné resécuriser de nouveau. On est là où on avait arraché les panneaux. Donc, on est retourné. Voilà. C'est bien, c'est... Mais bon. On va le faire. On va le garder. Merci, Nick. Anne-Marie. En matière d'aménagement du territoire, il y a deux documents de l'économie qui sont d'une part le plan secteur et d'autre part le plan secteur. Je croyais avoir compris que c'était des scènes de deux et le plan secteur ne changerait pas durant toute législature. Donc, je viens de dire une des interventions disant qu'il y avait des modifications du plan secteur qui étaient envisagées. D'une part, à la partie d'autoroute et d'autre part, avec une large bande de terrain derrière le terrain de Barchon. Donc, j'aimerais avoir... Non, donc ça, c'est effectivement la procédure de PCAR. La procédure de PCAR a été entamée pourquoi ? Pour permettre que la bande de terrain qui se trouve le long de l'autoroute enserrée par la sortie, donc en face de la trattoria à peu près, qu'elle puisse être exploité. C'est un dossier qui dure depuis des années, où quand Michel Forêt était ministre, on a eu une dérogation pour pouvoir effectivement... Pas nous, c'était pas à nous, c'était à privé, exploiter et mettre des commerces, etc., dans le cadre du zoning artisanal tel qu'il existait. Michel est devenu... M. Forêt est devenu gouverneur, il a été remplacé et ce qu'il avait pris a été immédiatement arrêté par le ministre qui l'a suivi pour une raison qui n'est pas très explicable. Et on se retrouve dans cette situation-là, nous avons une zone qui est le long de l'autoroute qui est dans un zoning qui n'est pas exploitable. Donc c'est assez stupide. Et donc, la seule solution que nous pouvons faire pour que cette zone soit exploitable demain, dans le cadre du zoning, et sans perturbation à des habitations puisqu'on est le long de l'autoroute, c'est de faire un PCR. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on a introduit, je pense d'ailleurs qu'il y a une décision principale qui est votée ici, je pense, mais je ne suis plus sûr, je m'excuse. Et donc l'objectif, c'est de faire ça, c'est que cette zone-là puisse être exploitable en tant que telle et industrialisée, c'est-à-dire mettre des commerces qui n'ont pas trop bien croit comme commerce, c'est un principe. En ce qui concerne marchands, en réalité, là, il y a deux zones. Il y a la zone que nous avons rachetée derrière l'école à la Fondation Ramboudouin. Et donc là, l'idée, c'est d'en faire un espace vert avec des arbres et des histoires à esti. Pour l'instant, il y a un exploitant agricole, donc on ne veut pas l'embêter, on va regarder. L'avantage des plantations, ce sera d'une part de faire un écran sonore par rapport aux habitants de la rue de Useux. Et deuxièmement, de rendre plus verdoyant la piste cyclable qui est programmée à cet endroit-là, elle qui fait la liaison entre la promenade Nicola Donnet et la ligne 38. Mais il y a l'autre partie. L'autre partie, c'est entre le cimetière et le terrain de foot. Donc, c'est le terrain que nous avons acheté aussi, nous nous sommes propriétaires. Et donc là, l'idée, c'est de la rendre en objectif communautaire. C'est-à-dire qu'on pourrait y construire demain éventuellement une extension des écoles. Il y a quand même une croissance à Marchand, il faudra y penser. ou des infrastructures collectives de cette nature-là, pas aux zones à bâtir. Donc ça, sur ces deux éléments-là, voilà. Ça, c'est... C'est une procédure qui est extrêmement compliquée, extrêmement compliquée, c'est l'idée. Honnêtement, on n'est pas bien loin. Il y a des trucs plus urgents que ça, on n'est pas bien loin, mais l'idée, c'est ça. concernant les terrains derrière les poils et les terrains d'après-midi, pourquoi vous avez-vous à un moment donné que vous avez imaginé un échange avec les terrains d'après-midi ? Ça, non. Ça, c'est-à-dire que dans le cadre du PCAR, ce que tu dois faire, c'est, sur l'ensemble de tes zones au plan de secteur, tu dois garder le même volume de mètre carré de zone à bâtir, le même volume de mètre carré de zone industrielle, etc., etc. Et donc, le réservoir de mètre carré que nous avons à la caserne des serres nous permet de respecter ces règles des volumes constants ou des superficies constantes en faisant des échanges au niveau de l'affectation. Voilà. Ah, mais il reste trop vert, assez vert. C'est dans les équilibres du PCAR, oui. C'est dans les équilibres du PCAR, mais on reste aux autres. C'est ce qu'il faut construire à un moment donné. Où ? C'est-à-dire les écoles. On a parlé, toutes les hypothèses étaient sur la table à un moment donné, c'est dans la vie, ça. Mais l'orientation, c'est celle que je viens de dire. Voilà. Et la prise de PCAR, on en est à une décision exacte de, 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 Christophe, on a imaginé un tracé de piste cyclable, donc on a arrêté un tracé. Et l'aménagement de cette piste est conçu par le même auteur de projet qui fait la conception de la passerelle qui est en plus en amont sur le site, sur le tracé. Donc les deux sont dans le même cahier de charge, mais vu qu'on est un peu freiné sur la passerelle, on ne s'est pas lancé de cahier de charge, mais sinon, on a le cahier de charge pour lancer le marché de travaux. Je pense que ce sera pour le programme 2022. Même si tu fais une piste cyclable sous les terrains derrière la rue de l'EU, on parlait de la rue de l'EU, elle doit amoussir quelque part à un moment donné. À un moment donné, elle recoupe les terrains et elle rejoint la parcelle vide qui est vue de l'EU dans les dernières parcelles habitables constructives qui longent notre terrain. Donc je crois qu'après cette percée, il y a encore deux maisons et puis on arrive au Montréal. Donc on se connecterait là-bas et là, on rejoindrait la route avec un marquage sur la route d'un ICRF qui est réveillé vers le VEU en direction de la lune. Voilà. Donc c'est un tracé droit et petit bifurc pour reprendre vers la rue de l'EU. D'autres questions, d'autres remarques ? Ça va ? OK. La science publique est terminée. Merci beaucoup à Laurent et Frédéric de nous consacrer encore leur soirée. et d'ici que... Merci.